Bonjour, dans cette vidéo je te présente le livre S'adapter de Clara Dupont-Mono. Dans une première partie je te présenterai un résumé de cette oeuvre et dans une seconde partie je te présenterai mes impressions pour ce livre qui a été un coup de coeur pour moi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne des conseils pour ta vie professionnelle ou ton parcours scolaire. C'est parti pour la première étape de cette vidéo, le résumé. Cette histoire se passe dans les Cévennes, dans une petite famille avec le cadet, avec l'aîné pardon, la cadette et ses parents. Cette famille vit dans un hameau près des montagnes de la rivière et également il y a un petit moulin qui se trouve à côté. Cette famille va être totalement bouleversée par l'arrivée d'un enfant handicapé. Il ne sera ni parlé, ni marché et il sera aveugle. Toutes ces facultés en moins viennent d'un problème au cerveau qu'il va avoir et le médecin dit même qu'il n'aura que trois ans à vivre. Vous verrez par la suite que heureusement il vivra beaucoup plus longtemps que cela grâce à l'amour que lui apporte sa famille. On va justement découvrir les réactions et les adaptations de cette famille face à l'enfant handicapé. On va voir comment leur tempérament évolue et justement comment ils s'adaptent. C'est pour ça que le livre s'appelle S'adapter. L'aîné notamment va totalement changer de personnalité. Il va passer de quelqu'un de sûr de lui, d'un peu aventurier à quelqu'un de beaucoup plus sensible qui va être beaucoup aux côtés de son frère et qui va adorer sa présence. La cadette, d'un autre côté, va être énervée par cet enfant handicapé et aimerait avoir une vie normale. En fait, elle est déçue de ne pas avoir une vie comme les autres. Elle va alors totalement vivre un échec scolaire et elle va beaucoup profiter de la vie contrairement à son aîné qui va plus s'occuper de son frère prendre beaucoup de responsabilités. En outre, les parents vont devoir se battre car avoir un enfant handicapé, ce n'est pas simple. Ils vont devoir s'occuper de placer un enfant dans un établissement et ça va être très compliqué car à cette époque en France, qui est notre époque actuelle, en France, trouver des hébergements pour des enfants handicapés est très compliqué et on se rend compte grâce à cette œuvre. Et au final, on verra un autre point de vue qui va être le point de vue du dernier enfant de la famille, du troisième enfant qui va passer après l'enfant handicapé et qui va chercher à comprendre son identité, chercher à trouver son identité et comprendre ce qui s'est passé avant lui. Cet enfant va être surdoué, gentil et très antipathique et tu vas le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Mais il va avoir une très forte relation avec notamment ses frères et sœurs. Maintenant que je t'ai fait un petit résumé de cette œuvre, sans pour autant tout te dire pour qu'il y ait toujours un petit peu de mystère dans la lecture, je vais te présenter mes impressions. Ce livre a réellement été un coup de cœur pour moi. On m'en avait déjà beaucoup parlé autour de moi et c'est ma grand-mère qui me l'a offert, si tu veux tout savoir. Et j'en ai profité, j'ai profité de ses vacances pour le lire. Ce livre a beaucoup de points positifs. Je vais essayer de te résumer les plus importants pour moi. Tout d'abord, les personnages sont très très attachants. L'aîné a un gros cœur et il fait attention aux autres. Il a peur qu'il se blesse, par exemple. La cadette, elle, voit son enfance être ruinée par un enfant handicapé, c'est comme ça qu'elle le voit, et elle va se perdre un petit peu. Ensuite, elle va se rendre compte de la destruction de sa famille et elle va donc prendre beaucoup de responsabilités pour les sauver. Enfin, le dernier a beaucoup d'empathie et il tente de réparer ses parents qui ont été totalement bouleversés par l'enfant handicapé. De plus, il va essayer de chercher son identité. On voit donc ici que les personnages sont très attachants, ils ont des personnalités à laquelle tu peux peut-être te reconnaître et j'ai adoré ses personnages. Ensuite, j'ai également beaucoup aimé l'écriture de l'œuvre. En effet, il y a une écriture fluide qui est agréable, mais elle est quand même accessible pour tout le monde. Il y a du vocabulaire un petit peu compliqué de temps en temps, comme par exemple le mot « abasourdi » qui n'est pas commun dans toutes les lectures, mais cependant, tu vas réussir à comprendre le sens global, j'en suis certain. De plus, il y a énormément de descriptions poétiques que je trouve très très belles. En effet, l'autrice décrit les lieux qui se trouvent autour du hameau de manière poétique en décrivant les sons, les sensations de toucher et les odeurs, par exemple. Toutes ces descriptions vont faire que l'on va être apte à se mettre à la place de l'enfant handicapé et on va vraiment empathir avec lui. C'est cet aspect qui m'a le plus ému quand j'ai lu le livre, le fait qu'on pouvait vraiment se mettre à la place de l'enfant handicapé en ayant des sens en moins, mais en ayant toujours l'odorat, l'ouïe. Et tout cela était très bien décrit dans le livre. J'ai également trouvé que c'était un livre totalement dépaysant. En effet, on va être envoyé dans les Cévennes avec des magnifiques lieux, des montagnes, des rivières, toute la nature, et moi qui vis en ville, c'était vraiment un dépaysement total de lire ce livre. Par la suite, ce livre m'a procuré beaucoup d'émotions. Par exemple, j'ai presque failli pleurer lorsque j'ai vu la mort de l'enfant. En effet, le fait que tout le livre tourne autour de cet enfant et que tu vois, par exemple, l'aîné beaucoup s'attacher à lui, au moment de sa mort, ça m'a fait pour moi, ça m'a bouleversé, ça m'a fait un gros choc. En outre, le livre contient du mystère. Par exemple, les personnages, les enfants n'ont pas de nom. Leurs noms ne sont jamais cités dans l'œuvre. Et ce mystère, je le trouve très attractif. J'ai adoré ce mystère parce que, par exemple, le fait que les enfants n'aient pas de nom, ça fait qu'on peut se mettre à leur place et qu'on peut se dire, mais en fait, moi aussi, je pourrais avoir un enfant ou un frère handicapé. Ça montre que ça peut arriver à tout le monde, en fait. Et cet aspect m'a beaucoup ému, encore une fois. De surcroît, j'ai adoré les relations entre les personnages. Par exemple, entre la cadette et l'aînée, qui ont une relation un petit peu complexe, mais très intéressante. Et aussi les relations des personnages avec leur environnement. La nature qui les entoure, par exemple. La montagne est, par exemple, décrite dans le livre par les montagnes ressemblées à des matrones veillant sur le transat. Ça montre bien que les montagnes ont un peu un aspect maternel, un peu un aspect protecteur avec les personnages. Et j'ai trouvé ça très beau, très poétique. Et j'ai aimé la relation des personnages avec leur environnement. On peut aussi, par exemple, penser à... À un moment, tu vas voir, il y a une chèvre qui est bloquée dans un moulin. Et l'aînée et la cadette vont sauver cette chèvre. On voit donc que, pour eux, les animaux sont des êtres un petit peu fragiles qui doivent être protégés. J'ai vraiment aimé ce lien que les enfants possèdent avec la nature. De plus, j'ai trouvé que cette œuvre possède beaucoup d'originalité. On peut, par exemple, penser au thème qui est abordé. L'enfant handicapé, ce n'est pas un thème qu'on retrouve dans toutes les œuvres. Et j'ai trouvé important d'en parler. Et j'ai trouvé très beau que l'autrice en parle dans cette œuvre. On se rend, par exemple, compte que c'est très compliqué d'avoir un enfant handicapé en France actuellement. Et qu'il y a encore beaucoup d'évolutions, beaucoup d'améliorations à faire pour que ça soit plus égalitaire entre les enfants non handicapés et handicapés. Comme tu peux le voir ici, il y a des messages importants, des thématiques importantes et très matures dans cette œuvre. C'est pourquoi je pense que c'est une œuvre qui est plus adaptée aux adolescents et aux adultes. Les enfants ne pourraient pas tout comprendre, je pense. De plus, j'ai aimé l'originalité de la narration. En effet, ce sont des pierres, par exemple, qui jouent le rôle de narrateur dans cette œuvre. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Et ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, les pierres vont pouvoir nous raconter des moments intimes des personnages. C'est le cas quand l'aîné vient poser sa tête contre les pierres, qui sont du coup les narrateurs. Et un narrateur réel, un humain, n'aurait peut-être pas pu observer ce moment-là, ce moment où l'aîné vient poser sa tête contre les pierres pour se ressourcer, pour avaler ce qui vient de se passer pendant sa journée. Et du coup, ces pierres ont vraiment des avantages, je le trouve, et c'est très original. Ensuite, si tu n'es pas un lecteur très rapide ou si tu aimes bien les livres courts, ce livre est parfait pour toi. En effet, il contient seulement, seulement entre guillemets, 170 pages. Et en fait, comme tu peux le voir, je vais te montrer, mais c'est plutôt écrit en gros. Ça se lit plutôt rapidement, surtout que tu vas voir quand tu vas commencer à lire le livre, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter. Ça va être très compliqué. En tout cas, c'était mon cas. j'ai commencé à lire et m'arrêter, c'était incroyable. Des fois, je devais manger, je n'avais pas envie de m'arrêter, mais j'étais obligé. Mais du coup, c'était vraiment, j'avais une sensation, et j'adore les livres comme ça, qui te poussent à continuer à lire. Et en fait, tu te rends compte, « Oh, mais j'ai déjà lu 20 pages, en fait ! » ça allait super vite. Et c'était vraiment un coup de cœur pour moi. En somme, je te dis tout ce qui m'a plu dans ce livre, et en fait, je n'ai même pas de point négatif à te dire. Je l'ai tellement aimé, ça a été tellement un gros coup de cœur pour moi, que je ne sais pas quoi dire de plus. C'était vraiment super de le lire. Je te le conseille énormément. Et si je devais décrire en conclusion ce livre en trois mots, je dirais qu'il a été émouvant, qu'il est prenant, il te prend vraiment, et c'est dur d'arrêter de le lire, et qu'il est magnifique. Il est vraiment magnifique avec ses descriptions, avec les messages qu'il y a à l'intérieur, la relation entre les personnages. C'est vraiment un coup de cœur. Je te le conseille mille fois. Et lis-le, c'est tout ce que je peux te conseiller. Donc je te répète, il s'appelle S'adapter. Ça a été écrit par Clara Dupont-Mono. Comme tu peux voir ici, il a reçu le prix Fémina 2021. Et franchement, c'est un coup de cœur. C'est l'un de mes livres préférés. Il est rentré dans mes livres préférés. Et je te le conseille. Je l'ai dit trois fois déjà, mais je te le conseille vraiment. Il ne me reste plus qu'à espérer que tu t'abonnes si tu as aimé cette vidéo. Tu peux aussi partager avec tes amis qui pourraient peut-être adorer ce livre, comme moi. Écris-moi un petit commentaire si tu l'as lu ou si cette vidéo t'a plu. Ça me fait toujours plaisir et je les lis tous. Et tu peux mettre aussi un petit pouce bleu. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée. Et surtout, garde confiance en toi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada